Bonjour à tous, c'est Julien Le Vintubateur. Je vous souhaite déjà une excellente année 2020. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter un diaporama que j'ai exposé auprès de mes étudiants il y a de ça quelques semaines. C'est un, comme vous pouvez le lire, panorama e-commerce 20 et spiritueux. Alors, panorama, pas extrêmement, on va parler de chiffres, mais on va surtout parler de stratégies et de prospectives dans cette vidéo. Donc, quelques slides où j'expose un petit peu mon point de vue, ma vision du marché pour les années à venir. Et évidemment, mon leitmotiv, c'est d'aller plein gaz sur cette économie de l'internet pour notre filière 20 et spiritueux. Donc, je vous souhaite une bonne lecture. Je vais vous en faire un petit peu l'explication en même temps. Je vais regarder mon écran, donc je suis désolé, je ne pourrais pas forcément regarder systématiquement la caméra. Mais le plus intéressant pour vous, c'est ce qui se passe dans les slides et ce n'est pas forcément ma tête. Ok, donc c'est parti, on y va. Panorama e-commerce 20 et spiritueux en 2020. Donc, sujet abordé. On va parler de la théorie des révolutions. Oui, puisque dans cette vidéo aussi, je vais un petit peu vous parler de personnes qui m'aident à réfléchir ces derniers temps. Et la théorie des révolutions, elle provient d'une personne dont on parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais qui a un discours assez important pour moi. Je vais vous faire part d'une petite histoire personnelle. Je vais aussi vous expliquer le e-commerce en vin et spiritueux, parce que c'est une révolution aboutie, puisqu'on parle de la théorie des révolutions. Je vais vous parler aussi d'un homme qui a tout compris. Et puis, je vous expliquerai au final qu'en fait, l'e-commerce, ce n'est ni plus ni moins que pour vous, viticulteurs, vignerons, de la vente directe. Ce n'est pas un canal de diffusion différent de la grande distribution, l'export, le traditionnel, le direct, le particulier. Non, l'e-commerce, pour vous, ça doit être le même canal de vente, le même circuit de distribution, pardon, que la vente directe. D'accord ? Alors, voilà la personne dont je voulais vous parler, avec laquelle je me fais mes opinions sur pas mal de sujets, c'est Idriss Aberkane. Si vous ne connaissez pas, très présent sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, je vous invite à faire votre propre opinion, évidemment, sur le personnage. Ça peut cliver. Mais en tous les cas, pour vous dresser un peu le tableau. À 30 ans, c'est un homme qui a obtenu 3 doctorats, donc qui est allé à Stanford, polytechnique, professeur, bref, un type assez brillant. Il est conférencier, il gagne beaucoup d'argent avec ses conférences, mais il est aussi entrepreneur, il crée des entreprises. Idriss Aberkane, donc, une théorie qui est assez intéressante, qui est un peu le fer de lance de sa pensée, c'est la théorie des révolutions, donc. Et vous voyez, sur ce petit diagramme, pour lui, chaque révolution doit partir du postulat qu'elle est, au départ, ridicule, puis dangereux, et enfin évident. Voilà, ça paraît simple, mais une révolution, pour qu'elle soit nommée comme telle révolution, il faut d'abord qu'elle passe par le ridicule, puis le dangereux, puis l'évident. Quelques exemples. Et bien, la Terre, quand on a dit qu'elle était ronde au début, on a dit que c'était ridicule, la Terre était plate, vous le voyez. Puis ensuite, quand on a commencé à scientiser tout ça, et qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être pas forcément faux, on a trouvé que c'était dangereux, puisque ça a replacé l'être humain au centre d'un univers qu'il ne contrôlait pas. Et donc, on a trouvé que c'était dangereux, puisque, notamment, les églises étaient emparées un petit peu du sujet, même si elles étaient assez progressistes, mais enfin bon, on ne voulait pas non plus l'émancipation. Et puis aujourd'hui, avec les photos qu'on voit du ciel, le fait que la Terre soit plus plate, mais ronde, c'est évident. Vous comprenez le concept. Donc, Internet a été une révolution. Une révolution dans tous les foyers, et depuis seulement 20 ans. Sur le même principe qu'on vient de le voir avec la Terre plate, on va expliquer comment Internet a été une révolution. Là, c'est là où je vais parler un petit peu de mon histoire. En 1998, j'avais un modem 56K à la maison. Mes parents avaient acheté ce boîtier qu'on fixait à l'ordinateur, et puis qui faisait un bruit d'enfer. Et donc, lorsque l'on voulait aller sur Internet, on ne pouvait pas en même temps appeler. Vous savez, c'est ces fameuses conversations qu'on a avec nos parents d'un étage à l'autre. éteint l'Internet, je ne peux pas appeler, ou vice-versa, maman, raccroche, je ne peux pas jouer, si tant est qu'on souhaitait jouer. On avait aussi des téléphones un peu spécifiques. On avait ce fameux hola, un itinéris avec 100 caractères par message. Et on payait, je l'ai ramené à l'euro aujourd'hui, mais on payait quand même 30 euros pour une heure de communication à l'époque. Donc, ça coûtait extrêmement cher. Et les téléchargements, évidemment, dans les années 90, c'était 30 minutes. pour télécharger une chanson en MP3. Ça, c'est pour recadrer un petit peu, il y a à peine 20 ans, ce qu'était Internet. Donc, à l'époque, évidemment, vendre du vin sur Internet, c'est ridicule. Ça paraît logique. J'ai mis, lui, c'est Nagui, parce que comme j'ai présenté ça à des étudiants qui ont 18 ans, bon, voilà, Nagui, des fois, il faut replacer dans le contexte aussi. Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant ? On voit quand même que, sur cette courbe, d'une étude qui a été menée par l'agence Xerfi sur le chiffre d'affaires de la vente de vin sur Internet en France, j'ai entouré en France, on est en 2017 à près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un prévisionnel à 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Prévisionnel qui a été revu à la baisse récemment dans une vidéo que je vous mettrai en lien aussi de la même agence Xerfi qui estime entre 2017 et 2019 que le marché était arrivé à maturité assez rapidement et qu'on était sur maintenant des ordres de progression d'environ 7 à 8%, ce qui est quand même déjà relativement pas mal. Mais on voit quand même que c'est un marché, la vente de vin sur Internet, qui n'est pas neutre. Donc, comme je disais, un marché mature qui se contracte en opérateur et c'est normal puisqu'en fait on a eu un écrémage des différents opérateurs, cette bulle Internet qui a éclaté et qui laisse maintenant apparaître des gros opérateurs et puis les petits malheureusement sont tombés. Mais je vous expliquerai en fin de cette vidéo que ça n'est pas immuable et c'est en ça qu'il est intéressant de rester jusqu'au bout parce que moi mon objectif, c'est de faire vous vignerons des gardiens de vos circuits de distribution et de ne pas faire de l'Internet en fait un fac similé de ce que vous faisiez avec vos distributeurs physiques. Alors, pardon. Donc, vendredi 20 au début c'était ridicule et puis maintenant vendredi 20 c'est devenu dangereux sur Internet. Pourquoi c'est devenu dangereux ? Eh bien parce que vous avez ces opérateurs-là, ces discounts, Vipi ou Leclerc pour le Digify, le digital physique qui est un opérateur qui vend du 20 aussi via ses plateformes Drive. Le chiffre d'affaires Drive est bien considéré comme un chiffre d'affaires vente en ligne. C'est pour ça aussi qu'il est assez gros. Mais ces opérateurs-là, aujourd'hui, ils ne jouissent pas forcément d'une extrêmement bonne réputation notamment parce qu'on entend beaucoup parler de vol de données personnelles, de monétisation des données personnelles, de ciblage intrusif, des réseaux sociaux qui utilisent votre donnée pour la vendre à ces distributeurs-là et qui vous placent ensuite des publicités dans vos fils d'actualité. Bien, pas bien. En tous les cas, aujourd'hui, ça pose des questions auprès du public et il faut qu'on y réfléchisse aussi. Maintenant, je vais vous parler de quelqu'un qui a tout compris. Et vous savez déjà de qui je voulais parler au début. Si vous me suivez un petit peu, je suis un fan d'un conditionnel de Gary Vaynerchuk. Et oui, je le suis depuis très très longtemps. Je vais vous raconter un petit peu son histoire. Gary Vaynerchuk, c'est un expatrié biélorusse dans les années 70 avec sa famille, son père et sa mère qui fuient le communisme de l'Europe de l'Est et qui s'installent du côté de New York, dans New Jersey et qui ouvrent ce qu'on appelle un liquor store. Une sorte de cave. Vous savez que là-bas, vous voyez dans les films américains ces petits magasins avec des barreaux, vitres et tout. Un petit truc comme ça. Il faut savoir qu'aux États-Unis, quand on venait d'une diaspora d'un autre pays, en fait, chaque origine avait son métier. Les Chinois, les Italiens faisaient de la bouffe. Les Biélorusses ou les Polonais, etc. tenaient des liquor stores. Donc le père de Gary Vaynerchuk ouvre son liquor store puis se débrouille pas trop mal. Il fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. De dollars, pardon. Mais ça oblige son fils Gary qui a à peine 18 ans à venir travailler au magasin du lundi au samedi près de 18 heures par jour pour son père, donc pour la mère et pour le fils. Donc Gary ne vit pas forcément ce chiffre d'affaires-là. En plus, ce chiffre d'affaires n'est pas égal à bénéfice, je vous le rappelle. Mais Gary ne vit pas forcément ça comme une victoire. Il ne vit plus tout ça comme une espèce de punition. Et puis ça, c'est Gary Vaynerchuk en 2006. En 2006, il tient toujours un liquor store. Enfin, il l'a redonné à ses parents, je crois. Mais aujourd'hui, il fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il n'y a pas forcément plus d'employés dans le magasin. Comment il a fait pour scaler son chiffre d'affaires ? Il a tout simplement utilisé les réseaux sociaux et Internet. Et vous voyez, j'ai mis un petit logo ici, AdWords, c'est parce qu'en fait, Gary Vaynerchuk, au début des années 2000, est un des premiers pionniers de l'achat de mots-clés sur Google lorsque AdWords, à l'époque, on appelait ça AdWords, maintenant c'est Google Ads, s'est lancé. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté les mots Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, pour pas grand-chose, des centimes d'euros. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un faisait une recherche sur Internet, Merlot, Chardonnay, Pinot Noir, c'est le magasin Wine Library de Gary qui arrivait en premier. Et Gary, derrière, avait toute une stratégie de vendre de ses produits en ligne. Et en fait, il a multiplié par 20 le chiffre d'affaires de ses parents sans augmenter le nombre de salariés parce qu'en fait, il a trouvé un modèle économique sur Internet qui lui permettait en fait de pouvoir faire du chiffre d'affaires 24h sur 24, 365 jours dans l'année, sans avoir forcément à être au magasin tout le temps. Ce qu'il fallait faire ensuite, c'était déléguer tout simplement la préparation des commandes. Aujourd'hui, Gary Vaynerchuk, il a plusieurs sociétés, dont notamment VaynerMedia, puisque maintenant, c'est un grand marketeur. Vous irez voir sur aussi tous les réseaux sociaux, il est présent de ouf. Et sa boîte, une de ses boîtes, VaynerMedia, fait, elle, 120 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. L'objectif avoué de Gary Vaynerchuk d'ici quelques années, c'est quand même de racheter le club sportif des New York Jets. Il est fan des Jets. Et c'est son petit objectif. Je suis sûr qu'il y arrivera. Donc, comment il a fait pour développer ce chiffre d'affaires ? En fait, il a tout simplement su capter l'attention là où elle se portait. Je vous ai mis ce petit téléphone portable. Et oui, vous, moi, nos enfants, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour être extrêmement factuel. Eh bien, on passe environ 3 heures par jour devant notre mobile. Donc, en fait, au lieu d'aller payer de la pub papier, de l'encart 4x3, des pubs télé extrêmement chères, de la radio qui ne cible pas une clientèle spécifique, eh bien, lui, en fait, il est allé sur le mobile, sur l'ordinateur, et il a positionné de la publicité. Oui, il a acheté de la publicité, mais ciblé. C'est-à-dire qu'il allait envoyer de la publicité là où les gens avaient, par exemple, fait des recherches préalablement sur Merlot, Cabernet, etc. Et puis, dans les petits bandeaux, ce qu'on appelait à l'époque l'AdSense, on voyait la boutique Wayne Library, et puis les gens pouvaient cliquer. Bon, maintenant, ça ne se passe plus vraiment comme ça, c'est un peu plus fin au niveau des régies publicitaires et comment on les utilise. Mais bon, à l'époque, au début des années 2000, voilà comment il avait fait, et c'est encore comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, on a toujours, encore tous, les yeux rivés sur nos téléphones H24. Donc, c'est là qu'il faut que votre présence commerciale soit nulle part ailleurs. Donc, aujourd'hui, l'objectif de la filière vin spiritueux et pour les vignons, c'est de devenir évident, en tant que vendeur de vin sur Internet, ça va devenir évident qu'Internet sera un de vos canaux de distribution principaux. Il a énormément d'avantages, on l'a vu, il est scalable, c'est-à-dire que quand ça marche pour 10, si vous augmentez des budgets publicitaires, ça marchera pour 1000, forcément. Et puis, vous n'êtes pas obligé de développer votre main d'œuvre pour autant, puisque ça fonctionne tout seul en automatique, et on peut aussi voir comment ça marche. mais vous allez voir. Et vous, en tant que vigneron, il faut que ce soit évident qu'Internet soit votre modèle économique, pas principal, mais groupé avec vos autres circuits, parce que vous allez vous affranchir de ces Cdiscount Vipi, Leclerc, qui, en fait, comme je le disais tout à l'heure, ne sont que des facs similés des modèles physiques vers le digital, et ça, on n'en veut pas. Il faut que vous soyez les propres moteurs de votre construction d'images de marques, de notoriété, de tunnels de vente, de stratégies commerciales sur Internet. Comment vous allez faire pour y arriver ? Eh bien, déjà, vous avez un savoir-faire. Vous êtes vigneron, vous savez faire du vin. Et ça, ça vous légitimise en tant que communiquant sur Internet ou cherchant à structurer une communauté ou faire des offres commerciales sur Internet. N'ayez pas peur de le faire. Vous êtes un vigneron. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on est approché pour acheter sur Internet. Les jeunes, aujourd'hui, moi, je le vois avec mes étudiants, n'ont aucun problème à appuyer sur un bouton et acheter avec Paypal, Stripe, Google ou autre outil. Pour eux, c'est logique. Donc, n'ayez pas peur de faire des offres commerciales sur Internet. ça marche. Il faut aussi un savoir-être et ça, je pense que c'est peut-être même des fois peut-être le plus compliqué, c'est-à-dire avoir une certaine éthique, savoir bien cibler sa clientèle, ne pas aller dans tous les sens. Et là, je parle notamment aussi des plus jeunes et ne pas forcément communiquer vers les plus jeunes. Mais l'avantage d'Internet, en fait, si vous voulez, c'est que vous pouvez réellement empêcher les moins de 18 ans de voir vos communications. Alors qu'une affiche 4x3 en ville, quand elle est placardée en face d'une école, quand c'est à Ineken qui le fait, etc., on sait très bien que les jeunes le voient. Alors que vous, si vous faites de la communication pour vos produits alcoolisés sur Internet, si vous êtes suffisamment éthique, vous pouvez cocher la case publication non approuvée pour les moins de 18 ans et à ce moment-là, il n'y aura que les majeurs qui pourront l'avoir vous êtes éthique. Puis il y a le savoir, ce qu'on apprend. Vous pouvez l'apprendre aussi par vous-même de manière autodidacte. Puis il y a plein d'autres outils qui vous aideront aussi à pouvoir faire ce travail de visibilité sur les réseaux de manière éthique. C'est la CNIL, notamment. Je vous invite à aller voir tous les outils qui mettent à disposition des personnes qui cherchent à commercialiser sur Internet. C'est vraiment très pratique. Alors là, je vous ai mis trois petits logos pour vous expliquer en fait les idées de prospectives qu'on peut avoir aujourd'hui avec la vente de vin sur Internet quand on nous dit oui, mais j'arrive trop tard ou je ne sais pas quoi faire. Il y a énormément de façons de pouvoir entrevoir encore demain la vente de vin sur Internet et je vous mets Uber Eats, Airbnb et Instagram parce qu'en fait, ce sont des plateformes. Alors oui, ce sont des plateformes mais qui peuvent vous aider en fait à partager vos contenus et partager vos offres. Uber Eats, ça vend des produits de restauration et vous pouvez y acheter du vin sur les cartes des restaurants. Pourquoi pas acheter uniquement du vin ? Si vous avez un petit local, un caviste dans un quartier qui veut pouvoir être distribué un peu dans une zone de chalindice plus élargie, il ouvre son catalogue à Uber Eats. Airbnb, les gens qui vont dans une région louer un petit cottage pour un week-end, vous avez la possibilité de pouvoir faire une offre e-notouristique sur Airbnb. Évidemment, vous communiquerez sur l'offre e-notourisme et pas forcément sur la vente de vos produits mais une fois que les gens seront sur place, vous pourrez tout à fait librement leur proposer l'achat de vos vins. Instagram comme d'autres réseaux sociaux à la mode mais surtout Instagram actuellement, c'est une plateforme, un réseau social extrêmement puissant pour pouvoir aussi créer de la notoriété de marque et pouvoir créer un tunnel de vente qui va amener des followers amateurs à l'achat de vos produits si vous êtes dans une stratégie de marketing de contenu intelligente. J'avais terminé avec mes étudiants sur une phrase d'Aristophane qui disait que l'étudiant n'est pas un vase qu'on remplit mais un feu qu'on allume. Pour vous aussi c'est pareil. J'espère que ce petit diaporama sera aussi une sorte de petit feu que j'aurais réussi à allumer dans votre esprit et que vous ferez peut-être la démarche maintenant et bien essayer de travailler sur une stratégie de vente de vos produits en ligne. ce n'est pas simple je vous dis ça ne se fait pas en claquant des doigts mais vous avez vu les chiffres au début c'est réel le 20 ça se vend sur internet et ça se vendra encore plus sur internet donc à vous de prendre le coche à vous de sauter le pas je vous mets en barre de description des liens si vous voulez en savoir plus en tout cas j'étais ravi de vous retrouver je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao